C'est votre voix qui sera... Voilà, c'est comme ça que vous allez vous guider. Voilà ! Je s'en prie, je s'en prie. Donc, un certain âge que vous voyez, un style ici, c'est pour l'âge d'un certain âge, donc c'est à son usage propre, effectivement. D'accord. Ici, dans les commandes, on va trouver tous les comptants d'eau. D'accord. Ce ne sont pas les sous-compteurs. Chacun son compteur. Donc, effectivement, le gataire à ses chars, le propriétaire à sa facture violière qui lui arrive personnellement. D'accord. Ce n'est pas le système de décompteur et d'approvisionnement avec le syndic. Tous les communs sont faits de la même façon. On a la faim en ce parti du carrelage au sol. On bénéficie aussi d'une ouverture pour aérer sur les failles. C'est assez confortable, d'ailleurs. Les communs sont entretenus d'une à deux fois par semaine. Donc, ça, c'est beaucoup de faire les chars du syndic. Il va entretenir l'ensemble des communs, des petits immeubles qui constituent la peau propriété. Donc, on est au premier étage gauche. D'accord. Voilà. Donc, c'est trop en plein pour l'encore, c'est une porte assez lourde. Il y a sonore ici. C'est lumineux, il y a jamais. Déjà, c'est lumineux. On a des ouvertures traversantes. Tous les balcons de la résidence, ça a été vraiment bien conçu, sont orientés sud-sud-est, sud-sud-ouest. Donc là, on est sur le BLE. Donc là, celui-là, c'est le balcon. Et au-dessus, on va avoir le jardinier qui est propre au F2 en rez-de-jardin. Tous les petits... Donc là, il n'y a que le balcon. Il n'y a que le balcon. D'accord. Les F2 sont en rez-de-jardin. Chaque petit immeuble est constitué de deux F2 en rez-de-jardin et deux F3 en duplex. Voilà. D'accord. Donc on a toutes les milliers de petits jardins, tout ce qui est exposé. Là, il y en a même qui font pousser les tomates au jardin. Oui, oui, oui. C'est assez sympathique. Ici, nous avons des petites maisons individuelles. C'est vraiment assez calme. Oui, c'est ce qu'on ressent quand on arrive. À n'importe quelle heure de la journée, on a exactement le même calme. Il faut dire qu'il y a beaucoup de propriétaires occupants ici. On a beaucoup de propriétaires qui viennent pour passer des vacances en secondaire. Quelques-uns qui louent à l'année et quelques-uns qui louent en estival, en saisonnier. D'accord. Mais c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de propriétaires occupants, ils sont un petit peu à se gendarmer. Donc, attention à tout ce qui se passe. Donc, ce qui fait qu'ils sont très vigilants. Et c'est vrai que c'est une résidence qui est très, très calme. On n'a pas de souci. Elle a plus de 15 ans maintenant. Elle vieillit bien. Aucun travaux particulier n'a été loté. Je vous entretiens effectivement. Donc, c'est un appartement qui a bien évolué. Je le connais depuis 10 ans maintenant, cet appartement, presque 10 ans. Je connaissais le propriétaire précédent qui avait fait un investissement en bureau de biens. Et malheureusement, malade, elle est obligée de vendre. D'accord. Et donc, du coup, la propriétaire maintenant, propriétaire de presque 10 ans, décide de vendre ses locataires au début des sont partis. Elle ne désire plus louer. Elle se sépare de ce bien. C'est un investissement pour elle. Donc, les chaussages ont été changés parce que... D'accord, c'est le chaussage électrique. Chaussage électrique individuel. Parce que c'est individuel. Donc, chacun chauffe comme il veut sa partie. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est le chaussage électrique. Nous rencontrons malheureusement beaucoup de soucis au jour d'aujourd'hui. Car dans ce sont des vieux immeubles mal isolés. Ça peut venir vite quelque chose d'assez... Qui vient un petit peu impacter... Il y a un volet roulant, je ne me trompe pas. D'accord. Oui, c'est ça. Ils sont tous mécaniques. Oui, ils sont mécaniques par contre. D'accord. Pour le plan électrique, ils sont tous mécaniques. D'accord. C'est une belle hybride, une belle hybride ici. Donc, les deux chauffages ont été changés. On a interdit ça d'ambiance. Ici, un téléphone. Ici, le copier un peu technique. Oui. Compteur. Compteur, compteur d'outils et tout le tableau électrique. Donc, qu'on soit l'électricité qui doit être faite. Il n'a pas été faite. Parce que quand la personne a acheté, la résidence avait moins de 15 ans. Ah oui, d'accord. Le DPE va être réactualisé, effectivement, puisqu'il n'est plus valide. Donc, il va être refait. Là, nous sommes classés en deux, en D. Oui, en D. Et normalement, maintenant que les nouveaux DPE, on est toujours aussi bien classés. D'accord. Il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas vu sur un autre appartement que j'ai vendu à F2. Au contraire, il a même remonté dans la classification. Donc, c'est plutôt... Mais c'est appartement qu'on était bien construit, c'est vrai. Ici, on a un petit dégagement. Donc, double porte, dégagement. Ici, on va trouver le ballon d'eau sanitaire. Et là, je vous laisse aller voir. On a le WC avec le lave-main. Faïence, ou le petit coin du lave-main. C'est efficace, c'est bien. Parce que ce petit dégagement, on laisse bien s'isoler sur ce vieux cycle intime. Oui. Surtout qu'on est entre les deux pièces de lit. Oui, oui. Voilà. Parce qu'ici, quand même, on a une belle cuisine. Quand même assez grande. Qu'on peut encore optimiser. Là, elle avait été aménagée par la propriétaire pour ses locataires. Donc, c'est vendu avec la hotte. La plaque de cuisson, quatre feu électrique. Et un fond. Et ici, on va trouver le réfrigérateur. D'accord. Ce qui est quand même très intéressant. Il est allé au départ. Avant de faire évoluer les choses, si on le souhaite. Mais c'est déjà, voilà, au moins. Donc, tout ce qui est là reste. Ça va rester. D'accord. Exactement, tout à fait. Donc là, on se retrouve avec une ouverture sur l'avant. Toujours voler en blanc sur mon chambre des fenêtres. D'accord. Et là, la cuisine, elle donne sur la centrale. D'accord, elle donne sur la rue, là où on s'est garé. Voilà, exactement. Et donc, est attaché au lot de l'appartement, deux places de parking. D'accord. Il y en a deux aires de stationnement. Tout ce qui est pavé comme ça est privatif. D'accord. Et chaque place de stationnement est un lot qui est rattaché à un lot principal qui est ici, l'appartement. D'accord. Donc, il y a deux places de stationnement. Ce qui est assez confortable quand même. Parce que là, du coup, c'est-à-dire se garer gentiment devant son lieu. Donc, tout ce qui est pavé avait été refait par la propriétaire. Oui. Un petit pachot de plafond, il faut enlever que ce n'est pas grand-chose. Et tous les logements que j'ai pu vendre ici, dans cette station, ça fait 10 ans. Je ne le pouvais pas sur la... Je n'ai même pas le filmé, alors. Oui, il y a un petit accro, ce n'est pas méchant. Oui, il y a deux petits trucs comme ça. Oui, deux petites choses, c'est pas... Les portes, il y a peut-être besoin d'être un peu réfléchi quand même, parce que c'est déprétant. Bon, il y aurait peut-être besoin de voir, de faire quelque chose un petit peu plus... Voilà. Sinon, le carrelage est bien en place, ne souffre pas de désordre, ça n'a pas bougé. Parce que malheureusement, on peut constater des fois des gens de dilatation mal posés. Ah oui. Là, effectivement, on n'a aucun accro sur le carrelage. Vraiment, il y a l'autre. Et là, en plus, ce qui est quand même... Et là, c'est qu'il y a un peu au niveau de la luminosité, c'est plutôt agréable. Alors, ces appartements qui se meubles assez bien, je me souviens de Mme Sans, qui est occupée à titre estivale. Elle venait en vacances, elle l'avait acheté avec son époux, malheureusement décédé, il y a peu de temps après. Elle avait, donc ici, elle avait installé un petit séjour, petit meuble bar, petit séjour. Et ici, elle avait réussi à mettre deux canapés, dont un fixe et un qui se dépluait, une petite table de salon, une petite meule télé. Dans un coin, elle avait mis une petite table de jardin et de chasse pour pouvoir les mettre sur le balcon au beau jour. C'était assez sympa. C'était... Et la cuisine, qu'elle avait totalement aménagée. Et c'est vrai qu'il y a une possibilité aussi, si on voulait, parce qu'on pouvait brancher de la baisselle, de la gorge, de la baisselle ou de l'alénage, de refaire aussi pour... C'est de pouvoir se séparer, on déplace un petit peu le radiateur, et de pouvoir ici mettre une porte à galandage coulissante, pour vraiment rendre la cuisine... Oui, bien d'accord. Voilà. Indépendante, quelque part, de la présence. Donc là, on est sur 4 mètres... Qu'est-ce que...